Chers amis, bonjour, heureux bonjour pour ceux qui étaient déjà là dans la première phase de notre journée. Nous sommes très 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 honorés de recevoir l'une des figures de proue de l'économie numérique en Côte d'Ivoire et en Afrique, un acteur important, un patron, un grand patron, pas seulement que par la taille, mais par le talent, par le management. Monsieur Isaac Nyamba Yao est le directeur général de la poste de Côte d'Ivoire. Je vais juste rappeler en plus de cette fonction importante qu'il occupe, qu'il a été fait commandeur dans l'ordre du mairie de l'économie numérique et de la poste de la République de Côte d'Ivoire. C'était en décembre 2020 et il est à la tête de la poste de Côte d'Ivoire depuis août 2016. Donc bientôt déjà un quinquennat qu'il dirige cette entreprise emblématique. Il a l'honneur surtout, au mois où il fête sa cinquième année, à la tête de cette entreprise, d'accueillir ses autres collègues du monde entier. Isaac Nyamba Yao, merci beaucoup. Merci plutôt à vous. Voilà. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer. Vous allez faire un propos luminaire, présenter un peu le contexte et les raisons de votre intervention ici. Et ensuite, les journalistes auront la parole pour vous poser les questions. Voilà. Donc ce sera un échange très, très ouvert. Il n'y a pas de sujet tabou. La poste est un sujet qui passionne les Ivoiriens. C'est une entreprise qui les intéresse. Et nos journalistes, nos amis sont ici aujourd'hui pour obtenir un certain nombre de réponses aux questions que l'opinion se pose. Merci. C'est à vous. Bien, merci pour cette opportunité. Je suis un peu intimidé par toutes ces caméras devant moi et ces personnalités assises. Donc vous excuserez un peu ma timidité. Je voudrais vous remercier pour cette opportunité. Comme je disais, je vous dis que c'est un réel plaisir de me prêter à ce exercice, surtout à un moment où je pense que les Ivoiriens sont un tout petit peu fiers de cet événement qui nous ont réunis ici, 27e congrès de l'Union Postale Universelle. Bon, pour nous qui sommes un tout petit peu habitués aux rendez-vous et aux activités de la Poste à l'international, nous sommes très, très motivés parce que c'est les Jeux Olympiques ou du moins la Coupe du monde de la Poste. Donc on est fiers de ça. Et rapidement, j'ai écouté tout à l'heure, vous parliez des commandeurs dans l'ordre de l'économie numérique. C'est vrai qu'après cette cérémonie, j'avais oublié que les pins que j'ai aboré étaient ça. Donc j'ai fait cinq années en tout cas d'apprentissage à la Poste pour comprendre un peu aussi les enjeux et l'environnement. Donc cinq années de direction générale de DGA, de 2011 à 2015. Et puis en 2016, j'ai eu cette opportunité d'être porté à la tête de cette grande institution ou du moins cette ancienne institution. On aura l'occasion certainement d'en parler pendant les questions. Donc en termes de propos liminaires, voilà, je dis que c'est l'ensemble des Ivoiriens qui sont très fiers de ce rendez-vous qui nous réunit. J'ai noté que nous sommes plus de 114 pays en présentiel. Je pense que si vous demandiez à tous les postiers du monde quels seraient les scores pendant le congrès d'Abidjan, personne ne parlerait même de 20 pays en présentiel. Donc c'est déjà une belle victoire, en tout cas pour la Poste de Côte d'Ivoire ou du moins la République de Côte d'Ivoire et l'ensemble des postiers africains. Et puis donc je sais déjà que nous sommes à la deuxième semaine et que la stratégie postale mondiale est pratiquement dessinée à 80%. Nous sommes dans quelques ajustements qui vont nous permettre de terminer cette semaine avec un squelette déjà bien pour que la semaine prochaine on puisse se concentrer sur la question des élections des cadres dirigeants et du conseil d'administration et du conseil d'exploitation. Je préfère m'arrêter là et puis me prêter à vos questions. Je suis convaincu que vous avez certainement pas mal de choses à demander aussi bien pour ce qui concerne le congrès, pour certainement la Poste de Côte d'Ivoire et peut-être pour l'avenir du secteur postal africain et mondial. Donc je suis à vous et prêt à répondre à vos questions. Bonjour DG, je suis Stéphane Betti, journaliste à l'agence de presse panafricaine. La Côte d'Ivoire qui accueille après 87 ans le deuxième congrès qui s'est tenu en Afrique. Qu'est-ce qui se dit en vous collègues directeurs par rapport à l'accueil et qu'est-ce qui a empêché à l'Afrique d'abriter un tel congrès d'abriter un tel congrès si tôt ? Est-ce qu'après le congrès de la Côte d'Ivoire est-ce qu'on pourra peut-être dans 20 ans, dans 10 ans ou dans 5 ans un pays africain pourra abriter à nouveau un congrès ici ? Merci M. Betti Stéphane. Enfin voilà, ça c'est une question je pense que après 1934 il y a certainement beaucoup de fierté qui a animé les Africains et puis après c'est certainement faute de n'avoir pas essayé ce n'est pas faute de n'avoir pas essayé je sais que la République de Côte d'Ivoire en 1999 avait été retenue pour organiser le congrès en 2004 donc c'était au congrès de Beijing et les autorités ivoiriennes avaient mis beaucoup d'espoir sur ce rendez-vous mondial et puis donc malheureusement en 2002 nous traversions des moments difficiles en Côte d'Ivoire et je rappelais ça à une à une interview le ministre qui a été dépêché au siège de l'UPU pour annoncer que la Côte d'Ivoire ne peut pas organiser ce congrès s'appelait Patrick Hachy et aujourd'hui c'est lui premier ministre de Côte d'Ivoire qui a ouvert les travaux du 27ème congrès je pense que l'histoire a donné que ce soit lui qui soit finalement celui qui donc organise ou du moins sous ses auspices en tant que premier ministre l'organise je pense que les Africains ont essayé je n'ai pas les détails de candidature d'Africains mais après la Côte d'Ivoire en 2002 le Kenya s'est proposé donc candidat pour organiser le congrès pour 2008 et manque de pot en début d'année 2008 le Kenya a connu des élections qui se sont terminées avec une crise post-électorale et le congrès donc est reparti à Genève donc c'était un peu comme une malédiction en Afrique donc il fallait donc éliminer ce signe indien donc je pense que lorsque la Côte d'Ivoire est revenue véritablement dans les activités donc de l'UPU ce qu'il faut savoir que de 2000 à 2010 il y a eu quand même une petite léthargie en termes d'activités ou en termes de participation de la Côte d'Ivoire aux activités de l'UPU et puis en 2011 j'étais très j'étais nouveau à la poste de Côte d'Ivoire quand en 2012 le ministre Coné Bruno a conduit la délégation de la Côte d'Ivoire au congrès de Doha au Qatar et nous avons commencé à avoir un petit on avait commencé à avoir de l'appétit pour ce rendez-vous manqué de 2002 et en 2013 nous avons accueilli en Côte d'Ivoire la mise en place de la conférence des postes de l'Afrique de l'Ouest pour reprendre notre place dans les discussions de l'UPU nous avions des retards ou du moins des arrêtés de paiements et de contributions donc on n'avait pas droit à la parole et droit de vote à l'UPU donc 2013 jusqu'à 2015 nous avons travaillé à ce qu'on puisse être autorisés à prendre la parole à avoir le droit de vote et puis nous avons postulé pour organiser la conférence stratégique de l'UPU à Abidjan quand en 2015 nous n'avions aucun cas d'Ebola en Côte d'Ivoire la communauté postale internationale a estimé que la sous-région avait cette pandémie et que ce n'était pas opportun pour les délégués de venir en terre ivoirienne donc on a délocalisé la conférence stratégique à Genève sous drapeau ivoirien mais c'était quand même un pincement pour la République de Côte d'Ivoire qui après en 2016 à Istanbul est reparti à l'offensive pour demander l'organisation du congrès nous l'avons obtenu en 2016 mais quand deux autres pays africains étaient candidats déjà l'Ethiopie et la Tunisie donc la diplomatie et les discussions bilatérales nous ont permis d'avoir ce que l'Union Postale Universelle aime bien appeler le multilatéralisme pour permettre donc qu'on puisse trouver une issue de consensus donc l'Ethiopie donc s'est retirée pour abriter un congrès extraordinaire à Addis Ababa quand la Tunisie s'est retirée pour être le porte-voix et le porte-flambeau pour la candidature africaine donc ce qui nous a amené à Abidjan aujourd'hui donc je pense que les Africains ont essayé est-ce qu'après Abidjan il y aura des congrès dans 5 ans dans 10 ans dans 20 ans j'en sais rien je pense que l'Afrique commence à avoir de la voix qui porte l'Afrique commence à avoir un discours de solidarité et d'union donc on serait certainement candidat je puis vous dire qu'il y a quand même une longue liste de pays déjà dans le starting block pour organiser les prochains congrès je suis déjà heureux que ce soit en République de Côte d'Ivoire s'il y a déjà une dizaine qui sont candidats si dans 40 ans le congrès est organisé en Afrique bon je serai certainement parti avec peut-être une petite signature que sous l'hospice du DG Isaac Nyangba s'est tenu en République de Côte d'Ivoire le congrès mondial de la Poste et je peux déjà en être fier donc je pense avoir fait un petit tour bonsoir monsieur Nyangba je suis Yao Viviane du journal l'héritage tout à l'heure dans vos propos liminaires vous aviez dit que la stratégie mondiale était en train de se dessiner moi j'aimerais savoir quel est l'avenir de la Poste en Afrique subsaharienne et partant en Côte d'Ivoire merci c'est un avenir radieux je peux vous dire que dans d'autres pays la Poste est un pion essentiel donc on a un exercice c'est l'exercice de continuer les échanges avec vous pour que nos populations soient éduquées que la Poste c'est pas cette vieille machine qui voit à Técoubé ou à Djamé mais que c'est une opportunité pour nos pays d'autres pays l'ont compris et ça commence à être sérieux et bien donc l'avenir est radieux pour les Postes donc charge à nous de prendre le train du développement pourquoi je dis ça parce que de plus en plus nos pays commencent à mettre le citoyen au centre donc si vous écoutez les expressions et les discours à la mode on parle d'atteindre des objectifs du développement durable donc tous nos chefs d'état sont questionnés sur comment atteindre les objectifs du développement durable il semble qu'il faut lutter contre la pauvreté des quelques lectures qu'on a ou des quelques études qui nous sont parvenues pour lutter contre la pauvreté il faut développer des services financiers pour le plus grand nombre de la population or dans nos pays l'état le gouvernement et la population ont la chance d'avoir une entreprise qui a le réseau le plus étendu sur le territoire pour apporter la chose financière au plus grand nombre de la population donc développer des services financiers pour toutes les couches de la population le deuxième élément il faut réduire la fracture numérique encore une fois ce réseau peut apporter au moins la chose digitale au plus grand nombre de la population après s'il est vrai qu'il faut mettre les citoyens au centre il faut leur apporter l'information donc il faut utiliser une machine de l'état qui est présente sur l'étendue du territoire pour apporter l'information aux citoyens donc si on commence à juste à poser tous ces éléments vous vous rendez compte que les pays qui ne vont pas utiliser la course comme élément de développement socio-économique vont à un moment donné arriver à un stade où les citoyens vont se retourner pour dire vous ne faites rien pour nous je m'explique très simplement quand je suis à Touba que je suis capable de rester à Touba pour payer la scolarité de mes enfants recevoir de l'argent envoyer de l'argent recevoir des documents administratifs commander des documents administratifs commander en ligne payer en ligne et rester à Touba c'est là qu'on dit qu'on envoie le développement parce que nos populations des fois sont intéressées par les infrastructures mais quand un citoyen quelle que soit sa situation géographique ou sa situation sociale commence à bénéficier des prestations des services aux citoyens dit que le pays est développé or dans tous les pays du monde aux Etats-Unis en Australie en Angleterre en France au Japon en Jamaïque s'orientent vers une politique pour faire en sorte que le citoyen quelle que soit sa situation géographique ou sociale a droit ou bénéficie du service c'est là que le développement vient donc vous vous rendez compte que c'est une chance pour nos pays de travailler à ce que la stratégie postale d'Abidjan qui découle de la stratégie postale d'Istanbul qui était les trois I innovation intégration et inclusion donc c'est l'évaluation de la stratégie des trois I d'Istanbul qui a accouché la stratégie qui va accoucher la stratégie postale d'Abidjan qui est digitalisation des services postaux et commerce en ligne donc nos populations sont modernes et sont sophistiquées elles nous demandent de leur apporter le service à la maison donc le pays qui ne va pas se mettre en ligne avec cette orientation va être dépassé donc pour moi les postes ont un avenir radio et puis c'est un élément de génération de revenu on va gagner du poignol donc je pense qu'en Afrique c'est plutôt vrai parce que les populations ont besoin de ce que je viens de citer donc c'est une chance non seulement pour nos pays mais c'est une belle opportunité pour redynamiser l'opérateur postale national africain donc mondial Merci Monsieur le Tréteur Général et bonsoir encore ce vécu est un congrès de l'union postale vous l'avez dit d'un jour que ça permet de dessiner la stratégie postale mondiale c'est aussi un cadre d'échange d'expérience je voulais savoir qu'est-ce qui fait la particularité de la poste de l'Oise d'Ivoire et puis avant d'arriver je l'entends les Ivois étaient habitués à des grèves au sein de la poste pour des raisons de salaire mais depuis que vous êtes là on a tant moins de bruit est-ce que ce problème est un vieux souvenir ou bien vous avez réussi à trouver un cadre pour ne pas ébruter ces soucis je préfère répondre par la dernière séquence de votre question je ne crois pas que tout se passe très bien à la poste je peux vous dire que c'est une entreprise qui est en difficulté et je veux profiter de votre micro pour saluer les braves postiers et postières de Côte d'Ivoire ce que c'est pas évident d'arriver à ces quelques petits résultats dans les conditions difficiles dans lesquelles nos collaborateurs travaillent et ça il faut être très audacieux aussi pour le rélever en public de cette façon c'est vrai il a existé des grèves et c'est pas faute de ne pas avoir des grèves parce que tous les jours il y a des menaces des grèves mais on a réussi à tisser impact social avec le personnel parce qu'il y a deux schémas voici la réalité les gars on est à sept étapes donc c'est le principe de le feu de la poule est-ce qu'on commence à avoir les moyens et puis on déroule ou bien on commence à dérouler pourquoi on nous donne un peu de crédit pour dire quelque chose de bon peut sortir de la poste donc faisons leur confiance donc c'est ce jeu d'équilibre qui permet peut-être d'avoir cette accalmée sociale mais il y a des difficultés il y a des difficultés de salaire il nous arrive des fois d'avoir un mois deux mois d'arriéré de salaire certainement qu'il n'y a pas de bruit mais parce qu'on a un mode de management qui est certainement un peu participatif on a un cadre de concertation qui s'appelle le comité managérial la direction générale rencontre les partenaires sociaux pour parler des réalités de la maison qui parlaient de ce qu'on a gagné ce mois et de ce qu'on doit mettre en face en termes de paiement des salaires donc si on génère plus de revenus on peut se payer ce qu'on veut donc la vie n'est pas toujours belle mais je pense que la fleur ou les félicitations sont aux postiers parce que c'est eux qui encaissent et qui continuent le travail donc c'était très important de parler de mentionner ça et puis vous avez dit en première question la stratégie postale la particularité de la poste de Côte d'Ivoire enfin on n'a pas une particularité spéciale on a bien compris que si on ne se réveille pas et si on ne se réinvente pas on va mourir donc première chose il faut déjà déblayer et puis regarder qu'est-ce qu'il y a comme prérequis et où est-ce qu'on peut partir parce que des fois j'écoute les commentaires ou je lis sur les réseaux sociaux mais pourquoi la poste ne ferait pas ça mais le DG de la poste pourquoi mais la poste ce n'est pas une start-up ou quand on a la petite idée on l'implémente c'est une grosse administration et l'exercice que nous sommes en train de faire c'est de la passer d'une grosse administration à une entreprise de logistique et d'électronique donc ça déjà ça demande et les pays qui ont réussi qui sont là dans l'auditorium du palais des congrès de l'hôtel Ivoire peuvent vous le dire c'est des processus qui sont en route depuis 20 ans 25 ans donc quand on est assis sous le confort de son salon devant son écran ou dans son Facebook il faut relativiser d'accord mais ce qu'on peut dire c'est qu'on a compris qu'à un moment donné il faut faire l'état des lieux et puis se baser sur déjà les acquis et puis mettre une petite dose de modernisme donc on ne se porte pas plus mieux que les autres mais on a quand même un début de transformation et de modernisation avec une petite touche du digital parce que l'activité traditionnelle ne va pas disparaître mais il faut mettre une dose du digital parce que quand on dit que les TIC sont arrivés donc la poste a des problèmes demandez aux Ivoiriens on a une responsabilité de leur donner de la culture sur la poste parce que même quand vous faites un micro-trottoir les Ivoiriens disent oui avec SMS et puis email est-ce que la poste existe toujours mais parce qu'ils ont réduit la poste au courrier mais la poste peut exister toujours parce que son rôle c'est l'acheminement et la distribution quand tu es à Abidjan que tu es né à Daloa tu peux commander online ton extrait de naissance et puis la poste t'envoie mais c'est le métier d'acheminement mais avec une petite dose de digital donc le métier traditionnel est fixé mais le modernisme est venu pour donner à la poste d'exister donc on dit ah mais il fallait expliquer ça comme ça donc la poste est importante et je me souviens que le ministre d'état ministre de l'intérieur de l'époque nous avait dit attendez votre idée là intéressante pour moi parce que si on est capable de commander des extraits de naissance en ligne mais monsieur le Dicab les policiers et les agents du ministère de l'intérieur ne vont plus demander des permissions pour aller faire un extrait de naissance c'est comme ça que ça a commencé et quand on a réussi à tourner le pilote là-bas aujourd'hui c'est devenu une opération nationale mais la grosse difficulté de la poste quand on réussit à faire la commande électronique d'extrait de naissance c'est un produit qui a applaudi mais c'est le rêve méchant c'est qu'il faut rallier toutes les villes donc l'appareil de production qui est véhicule et moto pour acheminer les plis doit être à niveau donc il faut qu'il y ait un investissement chez l'opérateur pour qu'on puisse avoir le maximum de motos et de véhicules pour assurer la prestation ou du moins la promesse client à nos usagers donc voici déjà un premier bout d'activité qui dans une Côte d'Ivoire où on a quand même un peu de discours la vieille poste de Côte d'Ivoire est la seule société qui a réussi à mettre une plateforme digitale de commande d'extrait de naissance en ligne ça c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner avec possibilité de payer en ligne avec tous les moyens de paiement on n'avait pas besoin d'être une société extraordinaire on avait juste besoin de se poser de mettre nos équipes en confiance et de dire si on ne réfléchit pas on va mourir sortons quelque chose qui peut nous permettre de continuer notre métier de distribution et d'acheminement mais avec une dose de digital mais quand l'union postale universelle avant d'organiser le 27ème congrès décide de mettre en place en Afrique des hubs de e-commerce choisir la Côte d'Ivoire c'est pas parce que la Côte d'Ivoire est le pays organisateur mais parce qu'en Côte d'Ivoire depuis 2015-2016 il existe une plateforme de commerce électronique qui s'appelle Sanli Shop donc notre ambition c'est pas de devenir un as du digital en Côte d'Ivoire ni la première société de e-commerce mais de ressusciter notre activité d'acheminement et de distribution parce que nous on n'est pas parti dans le e-commerce parce qu'on a envie d'être concurrent alors je peux les citer de Jumia de Glovo ou des choses mais c'est de montrer que quelque chose de bon peut sortir de la poste parce que si je suis capable de faire une marketplace avec une solution de paiement et un modèle de logistique ça veut dire que je peux accompagner l'ensemble de ces acteurs-là c'est ce qui a prévalu pour que l'UPU choisisse la Côte d'Ivoire comme hub du e-commerce pour la CDAO parce que encore une fois avec tout le respect pour mes amis du Nigeria et du Ghana qui était aussi candidat j'avais un bout d'avance sur quelque chose qui fonctionnait à Abidjan avec Sanlis Shop qui mettait en avant des produits des artisans ivoiriens made in Côte d'Ivoire donc voici ce que je peux vous présenter de qu'est-ce qui fait la différence pas qu'on est meilleur élève mais parce qu'on avait vite compris que notre métier principal c'est l'acheminement et la distribution les services financiers étant partis pour devenir une société qui s'est appelée CECP et qui est maintenant Banque Populaire devait développer un module de paiement qui est le module de paiement aujourd'hui qui est utilisé sur notre plateforme pour payer en ligne mais en même temps la réalité c'est que en Côte d'Ivoire on paye par le mobile donc on a mis un module d'intégration qui accepte paiement par carte paiement par mobile money et cash au guichet du coup on est devenu certainement un meilleur modèle dans la sous-région et on a été choisi comme hub du e-commerce pour l'UPU en Côte d'Ivoire donc on continue de travailler je pense que il y a beaucoup de choses qui restent à faire mais quand même les Ivoiriens peuvent se taper la poitrine parce que de là où on vient et de ce qu'on est un petit modèle et nous présentons des choses ici dans la grande salle c'est quand même une fierté voilà alors merci je suis Kwame Rémi de l'agence ivoirienne de presse AIP voilà le DG a cité tout à l'heure quelques produits de la poste Côte d'Ivoire et en tant qu'Ivoirien je voudrais déjà m'en féliciter mais hier j'ai suivi avec intérêt le point de presse du chef de la délégation égyptienne et il a dit des choses vraiment intéressantes je voudrais vraiment demander au DG si on ne pourrait pas expérimenter cela en Côte d'Ivoire par exemple il a dit qu'en Égypte aujourd'hui les passeports les cartes nationales d'identité les enregistrements des contrats etc tout ça se fait au niveau de la poste en Égypte je pense bien à partir de la poste en Égypte voilà est-ce qu'on ne pourrait pas expérimenter cela en Côte d'Ivoire pour essayer de désengorger un peu certaines administrations vraiment j'ai trouvé cela intéressant et puis il y a aussi la concurrence en Griffe on voit qu'aujourd'hui toutes les compagnies de transport font par exemple le transport de courrier etc etc si je peux appeler ça la concurrence qu'est-ce qui est fait au niveau de la poste de Côte d'Ivoire pour freiner un peu cet état de fait là de sorte à retourner un peu à la poste de Côte d'Ivoire sont lustres dans le temps avant quand nous autres on était étudiants mais tout se faisait à travers la poste les courriers les mandats quand on était à l'université tout ça c'était la poste et on faisait des reins à la poste pour voilà avoir ceci ou cela mais aujourd'hui quand on passe devant le bureau de poste c'est j'allais dire excusez-moi c'est un cimetière en Griffe ok parce que c'est un calme plat ok et puis bon est-ce que on ne pourrait pas développer encore des produits pour redonner à la poste de Côte d'Ivoire sont lustres dans le temps voilà c'est ce que je voulais vous dire merci donc je vous remercie j'ai noté que vous êtes journaliste à l'AIP je veux peut-être faire un petit plaidoyer je voudrais que vous partagiez les expériences justement que vous avez appréciées de l'Egypte pour que certainement l'opinion nationale soit informée et peut-être que les dirigeants aussi soient informés que quelque chose de bon se passe ailleurs ça peut profiter à la Côte d'Ivoire via son opérateur postal vous savez c'est ça la grosse difficulté et c'est ça aussi la combinaison du partenariat on crie mais peut-être que notre voix ne porte pas mais je prends sur moi que les choses commencent à évoluer certainement peut-être pas en accélérer comme vous voulez vous aurez voulu mais en Egypte c'est une c'est une c'est une grosse volonté politique et vous avez cité quelques activités que je ne vais pas nommer on a bien compris mais ce sont des activités concédées au privé ici d'accord en République de Côte d'Ivoire mes collaborateurs sont là chaque année nous partons en offensive pour qu'on puisse au moins utiliser le réseau de la Poste pour les inscriptions des élèves et étudiants via le réseau de la Poste mais jusqu'à aujourd'hui je me rends compte que c'est une société qui a 40 bureaux qui a 40 bureaux sur l'étendue du territoire qui a le marché donc on va me dire certainement de continuer mon offensif commercial pour qu'on me donne le marché mais la Poste a 200 bureaux il a 40 bureaux et la Poste appartient à l'État qui a donné le business au gars qui a 40 bureaux donc je ne vais pas faire des commentaires qui vont me ramener une paire de gifles mais je pense qu'il est important pour le directeur général que je suis d'être un peu audacieux pour mentionner quelques petits éléments en Égypte on demande que la Poste soit utilisée pour x y activités mais ce n'est pas seulement en Égypte c'est vrai dans toutes les autres Postes de la sous-région et en Afrique donc à un moment donné il y a une forte volonté politique et puis je le disais sur un plateau télé c'est pas que la Poste n'est pas innovante mais dans tous les pays le premier donneur d'ordre pour dire en français facile en ivoirien celui qui donne le marché le business à la Poste le premier là c'est l'État nous avons développé à la Poste un produit qui s'appelle spécial enveloppe concours mais la ministre qui nous a donné la portion de confiance et le premier business qui nous soulage tous les mois c'était l'ex-ministre de l'éducation nationale Candia quand nous avons lancé l'enveloppe spécial concours CAFOB ça nous donne un peu d'argent et on est parti plus loin on a eu l'INFAS on a eu l'ENA on a eu l'école de gendarmerie mais en République de Côte d'Ivoire peut-être que mes statistiques ne sont pas justes mais il y a au moins si vous prenez tous les concours jusqu'au garde floco pour ceux qui ne connaissent pas c'est les concours des gardes pénitentiaires ça fait 7 millions de dossiers traités par an nous vendons notre enveloppe spécial concours à 1000 francs pour donner la chance au petit qui a passé le bac à FACOBLI de mettre sa liasse documentaire dans une enveloppe codée spécial concours acheminée par la poste donc je ne connais pas qui est Koudou qui est Mahadou qui est Conan mais je l'envoie à la déco je donne la chance à tous les jeunes ivoiriens de passer des concours publics c'est mon rôle la poste de Côte d'Ivoire d'assurer le lien social entre les populations et l'état si on me donne le business de 7 millions de concours en Côte d'Ivoire fois 1000 francs ça fait 7 milliards j'avoue que j'ai une petite contribution de compensation du service public de 1 milliard 750 millions par an à peu près sachant que le coût du service public est estimé à 4 milliards 5 donc je suis toujours dans le trou mais 7 milliards ce n'est plus l'état qui va me chercher de l'argent c'est moi qui la poste comme dans les années au feu de boignet qui va construire les maternités et les grandes infrastructures comme l'immeuble Postel qui a été construit à près de 72% par la poste ce sont des informations il faut que vous sachiez parce qu'on est toujours en train de fusiller la poste mais qui a tué la poste la poste a été tuée par quelques entités mais pas nous les Ivoiriens si vous partez à Divo BP54 Divo est utilisé par tous les enseignants de Divo vous demandez aux jeunes DG de faire du chiffre d'affaires pour relancer la maison alors que tout le monde en Côte d'Ivoire est sous sous couvert on me dit que non qui utilise les boîtes postales mais quand vous partez faire vos dossiers où on vous exige une adresse postale vous cherchez dans le corner l'adresse d'un cousin ou d'une tante pour mettre parce que vous savez que dossier là ça doit passer par la poste mais sinon quand vous êtes dans vos grands grands costumes devant la route pour faire chose micro-tourtois vous dites que mais la poste qui utilise même les boîtes postales moi en tout cas la dernière fois que j'ai utilisé la poste ça remonte à des années oui mais parce qu'en République de Côte d'Ivoire même pour qu'on puisse justifier de votre adresse c'est votre facture qu'on regarde alors que la loi est claire votre adresse officielle c'est votre boîte postale sur le registre de commerce ou bien l'adresse postale que vous avez identifiée donc il y a des fondamentaux qu'il faut qu'on établisse et c'est ça le rendez-vous d'Abidjan écrit une stratégie postale mondiale mais en même temps inviter les gouvernements à suivre la route qui permet à l'opérateur postal maillon essentiel du développement socio-économique de nos populations de suivre je rigolais avec un journaliste pour lui dire que quand il y a 5 ans on me nommait déjà j'étais un jeune gars pimpant et frère mais la poste ce n'est pas une petite entité à pousser ce n'est pas une petite machine à développer ce n'est pas une start-up c'est une grosse administration quand vous avez une très belle idée il faut déjà la mettre en plan projet il faut convaincre votre conseil d'administration il faut l'implémenter vous avez une tutelle technique et vous avez une tutelle financière donc c'est une gymnastique mais l'espoir est bon parce que les choses sont en train de s'améliorer et on peut avancer donc moi je suis très curieux de savoir encore les quelques autres idées que vous allez glaner chez les autres opérateurs postaux mais je me souviens ici pour ne pas citer CDG j'ai reçu près de 5 DG de la sous-région à Abidjan qui disent que ton plan stratégie vraiment c'est une très belle idée mais à côté de nous ce DG est reparti son pays lui a dit bon désormais tout ce qui est pension des retraités les retraités ne se déplacent plus ils rentrent dans le bureau de poste de leur commune ou de leur localité pour prendre leur pension ça a donné à cet opérateur d'être une grosse machine de guerre parce qu'il avait le cash donc il a lancé des projets d'innovation aujourd'hui il commence à talonner d'autres postes de la sous-région donc à la fin de la journée c'est une volonté politique mais à décharge on pourrait dire que je suis nul que je n'explique pas bien c'est pour ça que ce n'est pas encore fait mais bon au moins le 27ème congrès aura permis d'avoir quelque chose de bien élaborer pour qu'on puisse avancer mais encore une fois quand vous étiez étudiant vous aviez une belle histoire avec la poste parce que elle était un pion important dans votre vie de tous les jours papa vous envoyait l'argent à partir de la poste donc aujourd'hui les jeunes qui sont en ville n'ont aucune histoire avec la poste donc pour que je puisse embarquer les jeunes il faut que je développe des activités de digital donc il y a des activités qui commencent à intéresser les jeunes parce que nous avons lancé la boîte postale électronique vous ne savez pas mais les jeunes ils sont sur internet ils cliquent le lien boîte postale électronique ils commandent la boîte postale électronique ils payent par mobile money et puis ils ont une adresse électronique en République de Côte d'Ivoire et puis quand ils reçoivent du courrier ils envoient mais parce que ces étudiants sont confrontés à des correspondances avec des universités à l'international etc. ils prennent des coups à distance mais l'ivoirien classique nous tous entre vous et moi vous n'utilisez pas la poste c'est vrai mais vous utilisez la poste vous voulez sur la poste je vais vous donner une petite anecdote pour terminer là-dessus on a organisé en République de Côte d'Ivoire un rendez-vous qui s'est appelé Investir en Côte d'Ivoire toutes les entreprises qui avaient écrit à des chancelleries et à des partenaires les courriers sont partis dans des destinations erronées vous savez pourquoi ? parce qu'en Côte d'Ivoire quand je rentre pour créer ma société je prends l'adresse postale du notaire ou de l'avocat pour renseigner le formulaire le plus important c'est de créer la société donc vous partez à la chambre de commerce ou au CPC si allez regarder les boîtes postales des entreprises sont erronées mais c'est simple il y a une offre qui s'appelle qualification de la base des données mais on n'a pas assez de force pour pousser le pion voici des choses qui peuvent donner du pognon et qui peuvent booster la poste vous voyez ? quand en Côte d'Ivoire je vais ouvrir un compte bancaire la section boîte postale n'est pas exigible vous pouvez mettre une adresse postale fantaisis on vous ouvre votre compte bancaire quand demain il faut distribuer le pli le relevé bancaire ça va à une destination erronée on dit la poste n'est pas capable de distribuer les plis parce que regardez le lot de courriers qui n'a pas été distribué non c'est pas la responsabilité de la poste nous sommes partis et dans notre métier il y a ce qu'on appelle n'habite pas à cette adresse NPA c'est ça non monsieur Bamba n'habite pas à cette adresse donc on met la mention en rouge n'habite pas à cette adresse on retourne ça à l'assureur ou bien au banquier on dit on dit non la poste est inefficace ok non c'est bon la poste est inefficace non vous avez autorisé qu'en République de Côte d'Ivoire on soit pas très sérieux sur ces éléments là alors que quand il y a un problème de détournement ou d'incident à la banque monsieur Allé on nous envoie des dépats à la loi parce que la poste est le premier point d'investigation dans un pays la poste américaine est forte aux Etats-Unis parce que par défaut USPS est le premier point d'investigation quand on a besoin de déclencher un dossier administratif on appelle d'abord la poste pour savoir le comportement de ce citoyen en matière postale le cachet de la poste fait froid est-ce qu'on est plus digital que les Etats-Unis on veut nous distraire que non le digital est venu tuer la poste qui vous a dit ça l'adresse électronique qui est ce que vous aimez beaucoup a été créé sur le principe de l'adresse postale votre nom arrobase nom des domaines .ci ou .com c'est votre nom la boîte postale là où vous êtes logé et puis la localité qui abrite votre adresse postale le commerce électronique est né du concept du cachet de la poste qui fait froid certification électronique je pense avoir fait le tout si vous voulez me donner les passeports et tout ça bon c'est pas moi ils ont donné ça à d'autres personnes donc c'est très passionnant on va continuer je voulais juste rappeler la présence de monsieur Banan Ali Madej qui est le DG de la poste de Gibuti ah oui non mais ça me fait plaisir de voir Banan Ali c'est le DG un jeune patron juste pour saluer sa présence voilà merci en tout cas d'être là il était là ce matin il a brillamment passé les preuves des questions il fait partie des DG qui portent la voix à l'UPU merci chef pour ta présence à cette conférence alors monsieur le directeur général à vous écouter on pourrait se risquer à poser une question simple qui passerait en fait par l'engagement de l'Etat est-ce que vous pensez qu'une partie des solutions au problème de la poste pourrait naître par exemple par le biais d'une loi que j'appellerais une loi la loi du raccordement postale qui fera obligation par exemple à toutes les promotions immobilières de prendre attache avec la poste permettre à ceux qui construisent les individus les entreprises les groupes d'entreprises et aux habitations déjà existantes d'être dotés de boîtes aux lettres d'être dotés d'adresses postales deuxième volet de ma question où en est le projet d'adressage des rues d'Abidjan qui est commune à l'Ersienne on en parle on sait qu'il y a des financements qui ont été trouvés après on ne sait plus où sont ces financements qu'en est-il de l'adressage en Côte d'Ivoire parce qu'il est effectivement difficile aujourd'hui de pouvoir envoyer un courrier quand on ne sait pas exactement à qui on l'envoie puisque les boîtes postales apparemment sont désaffectées par le public ou alors sont partagées vous avez dit qu'il y avait 200 personnes parfois sous couvert d'une seule boîte aux lettres enfin boîte postale l'État a fait beaucoup l'État continue de faire beaucoup je pense que le cri de cœur ou le plaidoyer n'est pas de fusiller l'État l'État fait une grosse partie du travail mais nous avons une mission aussi de partage d'informations et de et de partage de culture je pense que même ce matin au café une grosse personnalité du pays m'a demandé oui mais DG vous êtes là pendant trois semaines est-ce que la poste aujourd'hui continue d'être rentable avec les courriers qu'on n'envoie plus donc une grande personnalité a réduit la poste au courrier donc il y a besoin de partager des fois mais c'est un exercice difficile parce qu'à la fin de la journée on a besoin nous tous de nous cultiver un peu et d'aller fouiller de la même façon que vous dites que SMS et WhatsApp sont nés allez sur Google aussi pour regarder le rôle de la poste ils vont vous donner 15 paragraphes de l'utilité de la poste dans un pays ça aussi ça fait partie de la culture dans des pays des pays sont devenus développés parce que les populations sont cultivées donc quand on est restés très limites on a des activités services publics qui sont limites parce que nous tous qui prenons la décision parce que la poste c'est pas à l'état c'est à nous tous donc en Côte d'Ivoire le courrier est distribué en boîte postale moi mon père il avait une boîte postale et il a toujours cette boîte postale Abidjan 09 220 logements nous habituons à Cocody et puis après on est parti un peu loin à Angré et nous on partait chercher le courrier là-bas un matin il s'est retrouvé avec son épouse et le personnel de maison et puis il n'y a plus de jeunes à la maison pour aller chercher le courrier quand il regarde le détour qu'il doit faire pour aller au 220 pour chercher son courrier découragement donc le courrier reste là-bas jusqu'à ce que le vieux même il ne regarde plus on lui envoie un petit papier pour dire de renouveler la boîte voici comment c'est parti pendant que les postes ont commencé leur modernisation donc distribution à domicile on est resté en distribution boîte postale jusqu'à aujourd'hui donc vous avez parlé de l'adressage parce que je ne suis pas sûr que le législateur ait besoin d'écrire quelque chose de nouveau allez tout a été écrit la loi qui gouvernait le secteur postal datait de 1976 depuis 2013 il y a une loi qui est disponible publiquement sur le net qui a bien expliqué et qui donne le rôle de la poste et qui a pris en compte les concurrents dont vous parlez nous avons signé nous avec la fêtière des transporteurs de Côte d'Ivoire est-ce qu'il n'y a pas là-bas la gare parce qu'ils transportent le courrier désormais mais on a un deal on partage un peu là-bas mais on va aller plus loin parce qu'on va déployer dans les gares ce qu'on appelle des machines à affranchir pour permettre aux gares d'affranchir le courrier avec un un thème électronique pour qu'ils puissent prendre certainement la grosse partie parce que c'est eux qui vont faire l'acheminement mais que l'état de Côte d'Ivoire puisse avoir des statistiques en matière des traitements de courrier parce que ce sont ces statistiques-là qui permettent à la poste de Côte d'Ivoire d'être classée au niveau mondial donc quand on n'a pas fait ça la Côte d'Ivoire est toujours parmi les derniers pas parce qu'on n'utilise pas des correspondances mais parce que ce n'est plus donc je ne suis pas sûr qu'il faut prendre une loi spéciale mais je pense fortement qu'il faut accélérer le processus d'adressage pour que chaque domicile soit une adresse parce que dans des pays un peu sérieux vous habitez à l'adresse XYZ quand vous déménagez vous déménagez pour aller avoir une adresse ailleurs mais là où vous étiez est toujours une adresse pour celui qui va venir l'occuper parce que le facteur ou l'agent de distribution dans sa matrice à ce point-là comme une adresse c'est comme ça qu'on peut faire de la distribution et de la livraison à domicile qui sont une forte recommandation de nos populations donc il n'y a pas besoin de prendre quelque chose de spécial il y a juste besoin qu'on se mette à la mode et que certainement on arrête de faire des grands discours quand on travaille parce que on n'est pas bien classé en termes de maturité numérique or pour classer la maturité numérique c'est l'ensemble des prestations numériques qui sont déployées dans un pays pour le compte des citoyens qui permet de nous faire notre classement si tous les soirs la poste devient un point de prestation digitale pour les populations tous les soirs on a des statistiques qu'il y a eu 2000 Ivoiriens qui ont fait des prestations online c'est ça qu'on partage avec les Nations Unies pour que la Côte d'Ivoire gagne des points en termes de maturité numérique les Ivoiriens ne sont pas intéressés pour qu'on met des cybercafés partout en revanche ils sont intéressés à rentrer au bureau de poste pour avoir des PC gratuits connectés à Internet pour appliquer des prestations de l'administration parce que l'administration n'est pas l'endroit où on doit aller se placer pour demander un papier ils doivent être le point de production des prestations administratives et puis l'État a sa machine qui est la poste qui fait le delivering voici comment la stratégie postale d'Abidjan nous invite à faire des opérateurs postaux des points de prestation de services aux citoyens on va signer tout ça le 27 maintenant à charge à chaque pays de l'implémenter localement donc c'est là où certainement l'Afrique est un peu en décalage parce qu'on écrit des beaux papiers mais pour l'implémenter ça ne fonctionne pas si vous lisez les papiers des Africains en termes de gouvernance électronique vous êtes épaté B2P B2C 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 tout est joli en termes de services digitaux mais c'est la vieille poste de code d'Ivoire qui offre aux Ivoiriens aujourd'hui la possibilité de commander un papier administratif en ligne extrait de naissance ça coûte 500 francs tu es né à Ferqué tu dois prendre permission au travail prendre le car pour aller à Ferqué si tu n'as pas causé avec le gars de la mairie tu ne peux pas avoir ça le lendemain pour extrait des naissances qui coûtent moins de 1 euro en voyage on fait une semaine de permission dans un pays développé ou en développement ou en émergence vous savez il y a besoin d'avoir une race de dirigeants audacieux qui posent les problèmes et qui présentent les situations en Côte d'Ivoire on a besoin de déployer ça et vous êtes à la maison vous pensez que c'est Abidjan on commande le petit qui a c'est gué là lui aussi il veut commander une licence et puis qu'on lui livre ça à Ségué là donc la poste de Côte d'Ivoire est la seule alternative à déclencher le commerce électronique en Côte d'Ivoire vous me prenez au mot on va se retrouver dans 3 ans si la poste de Côte d'Ivoire n'est pas en orbite sur le e-commerce en Côte d'Ivoire on sera dernier parce que vous partez dans tous les autres pays la pièce qui accélère ça c'est l'opérateur local logistique vous le voyez certainement pas en action mais c'est lui qui a la machine logistique à la disposition des opérateurs digitaux ou e-commerce pour accélérer donc la balle est dans notre camp et puis je vous promets que la stratégie postale d'Abidjan a pris en compte en tout cas l'intégration l'innovation et l'inclusion pour faire en sorte que les opérateurs postaux soient le point de prestation des services aux citoyens si on l'adopte le 27 la poste de Côte d'Ivoire pourra décoller si c'est pas forcément en termes de il faut des grands moyens il faut certainement donner la route et ça va rouler Merci monsieur le directeur général Joël Nianzo de Great Event TV c'est vrai que vous avez répondu à quelques questions parler un peu de ce que vous faites présenter la poste je crois que je veux savoir je veux qu'on retienne quelque chose véritablement de la poste aujourd'hui la poste c'est la Côte d'Ivoire c'est quoi les atouts je dis comment vous présentez la poste aujourd'hui véritablement bilan statistique ce que vous avez eu à faire et perspective c'est possible c'est vrai que vous avez parlé de cette époque mais je voudrais que vous dressiez un peu le tableau la poste de la Côte d'Ivoire face au monde c'est quoi exactement aujourd'hui c'est 5 après votre revenance merci moi j'aime des journalistes comme ça vous n'avez posé aucune question parce que la beauté des journalistes africains ivoirais effectivement c'est ça vous avez tout bien écouté et bien compris vous me dites la poste c'est quoi la poste c'est l'entreprise qui était vieillotte et manuelle qui aujourd'hui vous donne la possibilité de commander des extraits des naissances en ligne donc une poste qui est capable d'apporter le digital dans le quotidien des Ivoiriens la poste c'est celle qui a permis à des artisans ivoiriens d'être présents sur internet et de vendre leurs produits et de faire livrer leurs produits avec la possibilité de payer en ligne la poste c'est celle qui permet aujourd'hui au lieu de la boîte postale physique seulement de vendre des boîtes postales électroniques la poste c'est celle qui a sorti des produits de vente d'enveloppes pour permettre à tous les Ivoiriens quelles que soient les situations géographiques de postulés de postulés de concours publics en République de Côte d'Ivoire la poste de Côte d'Ivoire c'est celle qui permet vous voyez que c'est bon non mais je vous ai expliqué ça depuis donc je n'ai pas envie de rentrer vous savez je n'ai pas envie de rentrer dans la sorcellerie des chiffres vous connaissez la poste de Côte d'Ivoire avant-hier vous la connaissez aujourd'hui je vous invite de la même façon que vous partez sur Google de temps en temps de partir sur laposte.ci c'est le site de la poste de Côte d'Ivoire il y a six ans c'était dangereux de faire une page Facebook pour la poste aujourd'hui nous puisons des suggestions des critiques et des insultes des populations pour nous ajuster c'est ça la vieille poste de Côte d'Ivoire qui aujourd'hui est très agressive digitalement et qui continue sa petite marche vous savez j'ai répondu comme ça parce que vous demandez ça tous les jours mais je veux vous inviter aussi à faire l'exercice suivant c'est vous les journalistes c'est vous qui êtes le relais c'est vous qui informez l'opinion nationale donc il y a quelques médias qui créent des rubriques sans que ce soit payant parce que nous on n'a pas d'argent mais pour donner de la culture aux populations la poste c'est ça ça pas seulement la poste de Côte d'Ivoire mais en termes de culture générale parce que quand vous regardez l'administration publique nous avons réussi je pense que s'il lui est dans la salle depuis près de 26 ans la poste n'est plus le coursier de l'administration centrale nous sommes partis à l'offensive nous avons rencontré la direction générale de l'administration du territoire est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire depuis près de 30 ans ce n'est plus la poste qui achemine les bulletins officiels ça va être une fierté pour les préfets de rester dans leur région et de recevoir une enveloppe compte rendu du conseil des ministres ça a l'air anodin mais c'est ça j'ai visité la salle adjacente de l'Elysée dans cette salle là les postiers français quand on finit le communiqué du conseil des ministres on fait reprographie et puis on met dans les enveloppes Elysée.fr on envoie ça au préfet de la région de XYZ parce que on veut nous faire croire qu'on est un pays digital la France vous êtes plus digitaux que la France mais ils continuent d'utiliser leur machine postale pour apporter le support administratif aux représentants du chef de l'Etat en région mais on continue notre travail de commercial et je reste convaincu qu'il nous faut des tribunes et des plateformes pour faire le plaidoyer mais vous savez c'est un peu fatigant de savoir que c'est basique la poste appartient à nous tous c'est 100% l'Etat donc 100% vous et moi mais ne donnons pas le business donnons du business au privé c'est vrai mais utilisons notre propre machine bonsoir monsieur le directeur général je suis Cécilie Tony journaliste de la FTV alors on parle beaucoup de digitalisation aujourd'hui de révolution numérique et jamais depuis l'arrivée d'internet la question de dématérialisation des supports n'a été autant d'actualité surtout au sein de la poste alors vous nous avez bien expliqué tout à l'heure les rôles et les missions de la poste acheminement et puis distribution des services mais on pense souvent quand on pense à la poste on parle beaucoup plus de courrier et on a toujours su que la poste c'est l'un des meilleurs conducteurs d'émotion la poste a toujours mis l'accent sur la relation client alors je vais poser une question peut-être un peu bête en fonction donc de cette relation client là la dématérialisation qu'impose la digitalisation est-elle nécessairement une bonne idée quelle sera donc la place de cette relation client et puis aujourd'hui vous avez parlé d'intégration innovation inclusion on parle beaucoup d'inclusion et les entreprises parlent beaucoup de RSE la responsabilité sociétale des entreprises quelles sont les grandes lignes de l'engagement de la poste ivoirienne engagement RSE de la poste ivoirienne merci merci madame Itouni je vais certainement répondre par la dernière séquence en tout cas chez nous la poste on n'a pas fait le choix de participer des grands concepts à la mode RSE c'est de la mode pour le moment parce que quand vous prenez une société comme la poste qui déjà est dans le trou le premier élément c'est pas le RSE c'est vrai mais quand on regardez tous ceux qui ont lancé des politiques RSE c'est des sociétés qui se portent très bien il y a à manger bien et puis maintenant on déclenche de nouveaux concepts mais je ne suis pas fermé au RSE mais je dis le principal chez la poste de Côte d'Ivoire c'est de ramener le capital sympathique si vous demandez aux Ivoiriens il y a pas mal qui diront est-ce que la poste est encore nécessaire aujourd'hui chaque fois qu'il y a eu des commentaires sur les réseaux sociaux sur les questions de la poste on éventre les colis on vole les paquets ces derniers temps tous ceux qui mettent ces commentaires comme ça c'est de l'aigreur parce que quand on les prend inbox ils ne peuvent pas nous dire quel est le paquet qui est concerné ou le numéro de référence c'est des vieilles anecdotes toujours qu'on prend pour nous mais je ne dis pas que ce n'est pas vrai ça a été vrai parce qu'à un moment donné nous n'étions pas au rendez-vous de la qualité mais vous savez pourquoi parce que les postiers descendaient à 16h les avions qui envoient les colis viennent à 20h 21h 23h quand nous les petits fonctionnaires de la poste ne sont pas à 16h l'accompagnement aérien envoie leurs colis la régie prend les sacs et dépose et c'est à 6h30 on arrive pour prendre nos colis postaux notre première démarche on pèse pour savoir le poids à l'arrivée c'est ça Ali et puis on compare avec le poids au départ on fait notre rapport pour dire que c'était 14 kilos au départ mais c'est 8 kilos la responsabilité bien évidemment c'est la poste puisque il n'y a personne au milieu pour s'expliquer on n'a pas été très extraordinaire et on n'a pas fait des études à Harvard University on a appelé les équipes on a dit écoutez à partir d'aujourd'hui on va payer deux fourgons avec gyrophares des habits fluorescents 24h sur 24 le centre de transit aérien qui est à l'aéroport maintenant madame fait 24h sur 24 quand l'avion se pose nous aussi comme les autres marques que je ne vais pas citer on a arrêté devant la saute de l'avion on prend nos colis quand il arrive au centre de transit aérien il y a des caméras quand Mahadou descend Kekofi monte le à laquelle tu as donné à ton ami si le colis a diminué on va te sanctionner donc madame il n'y a plus perte ou bien vol de courrier mais est-ce que c'est les postiers ou bien c'est le prestataire des services en tout cas maintenant on a mis un dispositif pour être dans l'air du temps et on a réaménagé les horaires pour ne plus être des vieux fonctionnaires mais pour être à la page parce que non seulement il faut prendre le colis à l'heure ne peut nous permettre d'avancer donc vous savez c'est votre capacité d'adaptation et votre agilité qui peut vous permettre de sortir du trou donc nous on ne fait pas RSE d'abord on est en train de ramener le capital confiance parce que les Ivoiriens à un moment donné n'avaient plus confiance à l'opérateur postal ce n'est pas encore à 100% mais je pense que de plus en plus les Ivoiriens commencent à savoir que quelque chose de bon se passe à la poste maintenant la dématérialisation ce n'est pas une activité qui est portée en principale par la poste on est un vecteur quand la poste dit à l'issue de documents est-ce à la fin .ci pour commander un certificat de nationalité ou un extrait de naissance c'est le commencement de la dématérialisation mais est-ce que moi je suis capable moi la poste d'imprimer un extrait de naissance dans mes bureaux l'état de Côte d'Ivoire n'a pas encore passé le cap de faire en sorte qu'on puisse imprimer un document papier avec signature électronique qui fait froid donc on doit toujours terminer à la mairie pour faire le papier puis on va couler thème fiscal dessus donc on est à cette étape en revanche on a des systèmes des dématérialisation qui sont payés en ligne et puis faire le cash out directement sur votre carte parce qu'il existe désormais une carte plastique à la poste édité avec un banquier de la place qui permet aux Ivoiriens qui n'ont pas de compte bancaire d'avoir une carte plastique en attendant qu'on crée la banque postale c'est un scoop que je vous donne parce que dans quelques périodes nous allons créer la banque postale donc ça c'est des activités des démats maintenant quand le digital contribue à faire de la dématérialisation on est en bout de chaîne à tous les étages quand vous avez fini de surfer en ligne payer en ligne choisir en ligne si vous avez besoin du plus physique il vous fait un acteur d'acheminement physique c'est là où la poste vous attend j'ai écouté des gens parler de e-commerce jusqu'à pour dire à l'ivoirienne mais à la fin de la journée le e-commerce c'est trois pieds marketplace solution de paiement et puis logistique notre métier c'est la logistique c'est là-bas qu'on attend maintenant comme on veut être un peu à la page on contribue à faire un peu de web et puis on développe des services financiers pour accompagner l'écosystème du commerce électronique donc l'un dans l'autre sur ce que vous avez demandé on est d'accord que le digital influence la dématérialisation mais c'est un processus au niveau national donc il y a des activités des démat sur lesquelles on bouge mais à la fin de la journée le papier administratif comme à Paris vous commandez votre papier et puis on imprime ça avec une signature électronique qui est retenue et reconnue par la République de France on n'est pas encore à cette étape il y a des journalistes déjà d'accord non en fait à l'ivoirienne d'accord merci bonjour monsieur le directeur général je suis Ahmed Koulouali journaliste nord-sud.info j'ai deux questions j'avais une question mais là vous venez de nous donner un scoop qui me permet de vous poser une deuxième question rapidement en fonction et je vais commencer par la question sur le scoop vous avez parlé de l'annonce de la banque de la poste si c'est vrai c'est un scoop mais on aimerait en savoir plus nous sommes un peu quand même curieux de savoir à quoi est-ce que cette banque va servir parce que bien avant votre intervention quand je venais je me suis posé cette question également de savoir si aujourd'hui la poste traverse des difficultés notamment financières alors qu'est-ce que la poste fait à l'instar du soutien du gouvernement pour pouvoir effectivement chercher des fonds ça c'est vraiment la question que je me suis posée et ma deuxième question c'est au niveau de la communication autour de vos activités de vos prestations c'est vrai vous avez interrogé interpellé même demandé aux médias de vous aider à créer même des rubriques en leur sein pour parler de la poste pour aider les gens à la culture mais vous-même concrètement qu'est-ce que vous faites pour effectivement sensibiliser les générations puisque vous savez que la poste qui se pratiquait avant c'était à l'époque devait se boigner mais là nous sommes c'est une nouvelle génération et on parle de nouvelle génération aujourd'hui nous on ne connaît pas la poste qui est censé nous expliquer cela merci merci donc si vous si vous interpellez n'importe quel postier dans la cour ici il vous dira que la poste par définition c'est trois pieds la poste physique donc l'acheminement les boîtes postales tout ce qui est physique la poste numérique parce qu'il y a un il y a une transformation informatique qui est devenue une transformation digitale et puis la poste financière parce qu'elle a été depuis toujours le premier pilier financier des populations donc en Côte d'Ivoire lorsque il y a eu la grande opération de séparation des services financiers postaux et des services postaux physiques la Banque mondiale avait invité les opérateurs postaux ou les pays à dissocier les deux activités le processus avait été déclenché en 98 et en 99 nous avons connu le coût d'état donc ce processus n'est pas allé à son terme en 2000 les nouvelles autorités ont finalement fait la scission et créé deux sociétés différentes la poste et puis la CECP donc la poste a perdu son bras financier prenez de 2000 jusqu'à maintenant la mort de la poste c'est quand les services financiers sont partis maintenant vous faites le benchmark toutes les postes qui se portent très bien dans le monde ont les services financiers donc c'est pas Harvard University ou bien Oxford c'est vous ne pouvez pas avoir un opérateur postal qui fonctionne sur trois pieds vous avez coupé un pied et puis il va vivre donc les mêmes autorités ont sur la base des études et des suggestions et de l'orientation de l'UPU noté que il fallait ramener le pilier services financiers à l'opérateur postal donc il y avait deux étapes déjà fait un partenariat avec le secteur privé et puis après quoi lancer le concept de la banque postale après ça peut s'appeler poste finance ou whatever donc c'est ce bras financier là qui peut permettre à la poste d'avoir une sorte de lévier pour lui permettre de résister aux chocs ou aux difficultés maintenant l'autre question c'était la communication non la communication je vous ai expliqué que la poste c'est un niveau d'endettement de près de 30 milliards plus de 30 milliards c'est un niveau de 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 résultats déficitaires de près de 4 milliards mais donc là vous vous partez vous battre avec les moyens que vous avez ou bien vous affrontez le danger ou bien la situation avec vos ressources donc la population qui est nouvelle qui n'a pas connu les années de gloire de prospérité de la poste c'est la population jeune de nos études elle est très digitale et elle est présente sur les réseaux sociaux nous on est amis là-bas c'est eux qui nous font vivre un peu maintenant le commun des des ivoiriens qui a besoin de l'information il faut faire de la communication de masse mais ça demande quelques budgets dont les quelques mecs budget qu'on met pour la communication sont noyés dans le la grande machine de la communication de la poste donc malheureusement on n'est pas bien noté à ce niveau donc il faut qu'on fasse plus d'efforts en termes de communication mais croyez-moi les moyens sont quand même très limites donc mon ami DG de la RTI fait quelques petites passes pour que mes sports passent avec quelques petits schémas d'échange marchandises en tout cas je veux profiter pour le saluer chaleureusement pour ce passe mais il faut des moyens il faut de la communication et c'est des fois difficile donc je comprends et j'en conviens qu'il faut faire plus de communication nous avons des expertises chez nous qui nous donnent quelques tuyaux de schéma de communication et d'échange marchandises on s'en accommode et puis on essaie d'être un peu visible mais je pense que quand même on commence à parler un peu de la poste il y a quelques petites années en arrière la poste c'était mort bon on est un peu contents mais c'est pas le meilleur élève mais on travaillera sur ce créneau là pour qu'on soit plus visible donc après cette conférence de presse passionnante de par les questions pertinentes des journalistes et vos réponses enrichissantes une question plus légère mais de la plus haute importance pour établir une vérité je voudrais savoir quel quel est le premier centre postal de Côte d'Ivoire parce que certains disent que c'est ça a été créé à Grand Bassam et d'autres à Assini Mafia non c'est non c'est effectivement très grande question parce qu'il faut définitivement lever le voile non je vous confirme que le premier bureau de poste alors on l'appelle bureau de poste mais nous avons les images d'archives c'était un hangar de fortune à Assini Mafia et donc pour ceux qui connaissent l'histoire les colons accostaient sur les berges de Côte d'Ivoire à partir de Elmina et donc accostaient après le Ghana voisin à Elmina et donc rentraient en Côte d'Ivoire par Assini Mafia où ils ont établi le premier dispositif de correspondance alors ce hangar là a existé dans les années 1800 je pense 74 non quelque chose comme ça ou 50 j'en sais plus pas grand chose mais en tout cas c'est Assini Mafia et vous connaissez la tragédie qu'a connue Assini Mafia le village a été complètement inondé des années après et donc l'administration ah j'ai l'image ici mais ça va être difficile on va le mettre sur le site de la Poste pour que vous puissiez avoir accès c'était un hangar de fortune qui était pas mal parce que c'était très moderne et rustique à l'époque c'était très moderne donc quand il y a eu cette inondation qui a avalé le bureau de poste l'administration coloniale a replié à Adiaqué où finalement ils n'ont pas pu fixer un bureau de poste et ils ont lancé la construction d'une agence d'un bureau de poste à Grand Bassam et donc c'est comme ça que Grand Bassam a pris le lead et le premier receveur africain ivoirien était natif de Grand Bassam et donc il a pris fonction à Grand Bassam et c'est à partir de Grand Bassam que l'administration ivoirienne pour pouvoir marquer son empreinte dans les localités mettait dans chaque sous-préfecture une agence ou du moins un bureau de poste parce qu'à l'époque vous vous rappelez pour ceux qui étaient encore qui étaient déjà nés les trois personnalités de nos régions c'était le commandant le sous-préfet le commandant de brigade et le receveur de la poste bon c'est vrai qu'aujourd'hui on n'est pas les personnalités importantes des dispositifs mais avant il y avait le commandant de brigade le commandant d'abord sous-préfet le commandant de brigade et le receveur de la poste donc je confirme que le premier bureau de poste en république de Côte d'Ivoire c'était pas encore une république en terre coloniale ivoirienne c'était à Assénie Mafia et après donc ça en est suivi à Grand Bassam et bien d'autres Benjerville je pense que c'est tout ça très bien merci beaucoup c'est moi le directeur général qui vous remercie pour ce voyant exposé on n'a pas fini vous allez conclure tout à l'heure à la suite de la question de monsieur Anou Nianzou vous vous êtes lancé dans une sorte d'anafore sur la poste heureusement vous avez été interrompu on a vu la passion j'espère que les autorités auront la copie de cette vidéo pour qu'enfin vous ayez les moyens parce que vous avez un bel outil entre les mains que vous dirigez de la façon la plus convenable en tout cas bravo et félicitations pour les propos que vous avez tenus ici et j'ai vu dans les regards des journalistes quelques étoiles voilà donc des partisans une foule qui est quasiment conquise et qui j'espère fera le compte rendu le meilleur demain vous avez donné deux chiffres entre autres parler d'un déficit ou d'une dette de 30 milliards j'ai vu attendez j'ai vu certains prendre des notes mais c'est pas ça l'info c'est pas ça le point j'ai vu également certains écrits comme vous avez parlé de 4 milliards de moins 4 milliards de résultats etc ce n'est pas ça le point il est venu parler ici d'une institution publique d'un service public qui est en fait au départ du développement économique et social que nous recherchons tant en Afrique la poste est un service public essentiel et je pense qu'au travers de son propos on a saisi la quintessence de cela et on espère qu'au-delà des chiffres qui peuvent faire la une du lendemain on souhaite que vous rendiez fidèlement compte de la profondeur de ce qu'il a dit c'est ce que je voulais préciser parce que je connais mes amis journalistes j'en ai été et je le suis encore vous voyez donc tout à fait donc ce n'est pas ça le point le point c'est la Côte d'Ivoire qui accueille ce congrès avec un dynamique directeur général qui mène une entreprise confrontée à des difficultés mais qui a en tout cas comme on dit un horizon assez vaste et qui permettra en tout cas d'accompagner notre pays dans son développement il n'y a plus de questions le mot de la fin F.I.N. même si on est l'après-midi on a un peu faim aussi tout à l'heure j'ai vu qu'on apportait un petit buffet donc vous allez conclure monsieur le DG merci beaucoup pour votre disponibilité non mon mot de fin c'est remercier tous les participants vous avez senti un peu de passion mais parce que quand vous avez un petit avantage de lire ce que peut faire la poste pour un pays vous devenez forcément passionné parce qu'en réalité vous savez les populations et nous sommes en train d'expérimenter quelque chose de très intéressant en ce moment on pense que les agriculteurs sont un peu analfabètes mais nous avons essayé avec les équipes de leur envoyer une possibilité de recevoir les produits phytosanitaires en région des fertilisants et des poches d'engrais c'est tellement impressionnant de savoir qu'on peut commander quelques produits phytosanitaires et puis les recevoir à Koumfao ça veut dire que le palable n'est même pas à Abidjan le e-commerce c'est pas seulement commander un costume ou une belle paire de chaussures mais c'est accompagner les populations en zone rurale sur des éléments essentiels et c'est ce que je voudrais que vous reteniez la poste est un pilier important dans le développement socio-économique de nos nations et c'est une opportunité pour nos états et c'est ce qu'on est venu valider à Abidjan au 27ème congrès utiliser la poste pour accompagner le quotidien de nos concitoyens merci encore pour cette opportunité et puis encore une fois merci pour les quelques questions mais surtout les orientations que vous avez bien voulu me donner pour que nous puissions continuer de pousser cette grande institution d'état qui doit continuer d'accompagner le gouvernement merci le journaliste d'abord en photo de famille comme vous êtes nombreux on va demander merci